On vient de recevoir ce matin des échantillons d'oliviers, de polygales qui viennent de Corse. Une centaine en tout chaque jour, destinés à être analysés. Ces échantillons proviennent d'arbres sur lesquels on suspecte la présence d'une bactérie ritueuse nommée Xylella fastidiosa. Nous sommes laboratoire d'évaluation du problème, du risque, en faisant des analyses de détection. Les techniques mises en place à Angers permettent d'identifier la bactérie en 48 heures. Ici, on lit les résultats d'analyse des échantillons du début de semaine. On voit bien qu'il y a une courbe bleue, donc on dit que la bactérie est présente dans l'échantillon. On voit que la courbe est horizontale, donc on dira qu'il n'y a pas présence de la bactérie dans l'échantillon. 15 ans que le laboratoire d'Angers s'intéresse à cette bactérie qui asphyxie les végétaux. Cet été, Xylella fastidiosa a été identifiée sur des plantes d'ornementation en Corse. Actuellement, ça représente a priori un danger, mais uniquement pour les polygala. Et encore, il s'agirait d'une sous-espèce multiplexe que l'on a mise en évidence, donc différente de la sous-espèce qui a été identifiée en Italie. Dans la région des Pouilles notamment, où la bactérie détruit les oliviers par centaines. Un désastre économique là-bas. En Corse, les analyses régulières permettent de suivre la progression de la bactérie qui pour l'instant épargne les oliviers. Une fois identifiées, les équipes sur le terrain traitent les zones contaminées, le plus souvent en arrachant préventivement et en brûlant les plantes malades. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !